Bonjour et bienvenue dans l'HebdoJV, aujourd'hui je suis avec Médoc et Emmerick, ça va ? Ça va. Mais aussi avec Oung qui est venu un peu tel un striker au dernier moment. Ouais, je sais que t'avais besoin de moi. J'avais besoin d'un striker, t'es apparu tel le Ranger vert ou le Ranger blanc. Je préfère le blanc, ouais. Tu préfères le blanc dans les deux cas, c'est Tomy. Ouais. Donc merci beaucoup à toi d'être venu, aujourd'hui on va parler de réalité virtuelle parce qu'il était grand temps qu'on en parle un petit peu, le sujet était venu à plusieurs reprises dans l'HebdoJV et ailleurs, et à chaque fois il y avait des débuts de petits débats, là on va s'accorder le temps d'en parler correctement. On va aussi regarder la critique de Halo 5, mais avant ça je vous propose de regarder un générique qui lui aussi est totalement virtuel. On commence évidemment par faire le tour de l'actu de la semaine, on commence évidemment par toi, Médoc, qui va nous parler aujourd'hui de ? De, bah moi j'ai une news, sur, c'est court. C'est court, pardon ? C'est court mais c'est intéressant, t'as Gigi Abrams dedans, il est impliqué. D'accord. Donc lui et sa boîte de prod, Bad Robot, bossent en soi-même sur un jeu en collaboration avec Char Entertainment. Le jeu s'appelle Spy Jinx, et d'après ce que Gigi et son pote nous disent dans une vidéo lâchée très récemment, là ça date de... C'est qui son pote ? C'est Daniel, je vais revenir dessus, bouge pas, bouge pas, bouge pas, je vais revenir dessus. Un petit truc prévu. Ne vous inquiétez pas, il y a un petit happening. Donc dans cette vidéo lâchée très récemment, là ça date de à peine deux jours, ils nous disent que le jeu Spy Jinx sera un mélange d'action, stratégie, RPG pour le développement du personnage, avec aussi une dimension construction, le tout baillant dans un délire d'espionnage, parce que Spy Jinx... Et il y aura aussi de la malédiction comme Jinx du coup ? Je sais pas encore, c'est vrai ce que tu dis, mais ça je sais pas encore. C'est à la fois super précis quand il s'amuse à déterminer un petit peu le genre, et à la fois super vague en fait, mais Gigi nous dit que le genre du jeu sera unique, et qu'il faudra attendre qu'il sorte pour qu'il se définisse lui-même. D'accord. Voilà, donc tout ça on le sait parce qu'on a regardé cette vidéo, de 5 minutes quand même, où t'as donc Gigi Abrams et Donald Mustard. Ah c'est un mec à l'ancienne lui, non ? Ah, voilà. Donald Mustard, donc le chef de Tchers Entertainment, c'est une filiale d'Epic Games. Et donc pendant cette vidéo, les deux, ils passent pratiquement tout leur temps, les 5 minutes, à dire, alors moi je kiffe Gigi, donc je suis content de bosser avec lui quand même, parce que Gigi Abrams, et l'autre qui dit... Gigi Abrams, on va rappeler vite fait que c'est... Je vais, c'est tout, tout est dedans, tout est prévu, c'est un paquet. D'accord, c'est un pack, ok, c'est un starter. Voilà, c'est un starter pack, tu l'ouvres, t'as une légendaire rassurée. D'accord. Et donc l'autre qui dit, ouais, bah moi aussi je te kiffe, parce que quand même je te kiffe encore plus, donc c'est moi qui suis content de travailler avec toi si on réfléchit bien. Mais au final, on apprend presque rien du tout sur le jeu, on sait juste que Tchers Entertainment, c'est les Infinity Blade. Oui. Donc voilà, donc des jeux... C'est ces jeux qui étaient sortis sur iOS, c'est ça ? Ouais, sur mobile, donc des jeux jolis sur mobile. C'était ces jeux, ouais, qui étaient sortis presque juste pour dire, regardez, on peut faire des jolis graphiques. Et qui coûtent cher. On fait des jolis graphiques sur les tablettes. Exactement. Et vu que c'est une filiale d'Epic Games, bon, voilà, en termes de moteur, on sait qu'on traînera sur de l'Unread Engine, 4 pour être précis. Epic Games, c'est Unreal Tournament, Gears of War, on est tous à la page. On sait aussi que Gigi Abrams, bon, voilà, il est plein de ressources. C'est les Lost, c'est les Fringes, c'est des Star Trek et le Star Wars. Oui, les nouveaux Star Trek, c'est ça, au cinéma ? Le Star Wars de décembre. C'est déjà lui sur le set, je ne suis pas trop... Oui, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, on peut d'ores et déjà s'inscrire, alors il y a quand même un petit peu d'info, on peut d'ores et déjà s'inscrire pour participer à la bêta fermée du jeu. Ça devrait sortir en 2016 sur PC et sur tout ce qui est mobile. D'accord, voilà, ok. Donc on en pense ce qu'on veut, après, Gigi Abrams, le mec, il a des idées, tu vois, il a des idées, il sait faire des trucs, il est débrouillable. Comment il va faire ? Quelle est-ce qu'elle sera exactement son application ? Parce qu'il n'est pas censé avoir du taf pour genre les 10 années à venir, oui ? Ben si, manifestement, il est... Non, mais c'est bien, il a fait... Luc, prends un sable. Ça doit la faire. Non, mais il aime bien cogiter Gigi Abrams, attends. Gigi Abrams, c'est un cogiteur. C'est un cogiteur. Donc voilà, il a du temps, très bien, avec sa boîte de prod, il fait les jeux, on va voir ce que ça va donner. On en parlait avant, j'ai toujours un petit a priori négatif dont je n'arrive pas à me séparer totalement quand des gens du cinéma s'intéressent aux jeux vidéo, parce que généralement, je ne trouve pas que ce soit... Après, il y a Guillermo deltoro, quoi. Il y a Guillermo deltoro qui n'a jamais pu faire un jeu, le pauvre. Mais c'était sexy, ses projets étaient sexy. Ça dépend comment ils s'investissent dedans. Après, il y avait un jeu, ce n'était pas un réel connu, je ne sais même plus comment il s'appelle, qui avait fait Brothers, Tales of the Sons. Pourquoi tu l'as dit avec un dédain incroyable ? Non, parce que le titre est un peu bidon, je trouve, mais le jeu est vraiment top, et c'est un réel, tout ça. Mais après, oui, des gens du ciné qui bossent dans le jeu vidéo, il y en a plein, James Gunn a fait pas mal de trucs aussi, alors qu'ils faisaient du ciné avant. Oui, c'est juste... D'un gage. Effectivement. Oui, ce petit a priori négatif, parce que j'aime pas trop quand le cinéma s'invite dans le jeu vidéo, je trouve que le jeu vidéo a autre chose à faire que singer le cinéma, mais je demande qu'à être surpris, et qu'à être agréablement surpris. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Et c'est peut-être mieux quand des mecs du ciné se mettent à faire du jeu vidéo que des mecs du jeu vidéo se mettent à faire du ciné, notamment avec l'exemple de David. Toi, Aymeric, tu voulais nous parler de complètement autre chose ? Complètement autre chose. Une news qui va peut-être vous donner envie de rebrancher votre Dreamcast, parce que je vais parler de Shane Mook, pas du 3, du 1, avec un reportage, ou plutôt un making-of des coulisses du jeu, qui a été diffusé sur NHK en 99, et qui a été... Juste avant la sortie du jeu, en fait, c'était les coulisses du jeu, et qui a été maintenant republié, re-uploadé sur la chaîne YouTube de Shane Mook 3, avec des sous-titres en français. Donc on peut le mater maintenant. Et le comprendre. Et le comprendre. Ce qui est un plus. Et le comprendre, malheureusement, on ne pourra pas montrer des images pour les caissons de droit, donc ce qu'on va voir... C'est pour ça qu'on met l'art de des trésors. Ah, c'est vrai, mais on ne sait pas... On est respectueux de ce genre de législation. Donc on a des captures, du coup, de Shane Mook 1 à l'image. Donc, comme je l'ai dit, c'est un documentaire, un making-of qui nous emmène dans les coulisses de la création du jeu, qui nous montre aussi bien comment a été traité l'image, que le son, que les sources d'inspiration, qu'elles ont été les multiples sources d'inspiration de Shane Mook. On sait qu'elles sont multiples, et que Shane Mook, le premier village, était inspiré d'une petite ville japonaise. Si je ne dis pas de bêtises, je ne me souviens plus du nom exactement. Je crois que c'est ça, exactement. Donc c'est intéressant parce que... C'est quoi les triggers ? Bah oui, tu vois, c'est pour ça que tu m'as dit, quelque part. C'est intéressant parce que ça se passe en 99, et tu vois donc les réactions, les premières actions du public, quand ils voient les premières images de Shane Mook, ils sont totalement ébahis, c'est totalement nouveau pour eux, et on voit le degré de réalisme qui arrivait à atteindre le jeu. Donc le making-of porte beaucoup d'attention sur le perfectionnisme de Suzuki Yu. Donc tu vois vraiment à quel point ils voulaient que chaque détail soit parfait, le bruit des pas, le bruit de la dynamique au niveau du son, de l'image, et il y avait vraiment un souci du détail. Il y a un litrage aussi, finalement. Il y a beaucoup de... Il y a un certain nombre de points communs. On se rend vraiment compte, à travers ce making-of, le travail titanesque qui a été accompli par Suzuki Yu, et par toute l'équipe de développement. Tout seul, parce qu'il n'était pas Only You. Alors... Tu l'avais préparé, celle-ci. Très, très vite. Non, même pas. Tu vois, c'était même pas noté. Non, mais ça, c'est un peu les fulgurances, comme ça. J'ai mal. J'ai mal donné comme quand tu prends une glace, c'est le temps dans ce que je vous choisis. C'est le brain freeze. Voilà. Donc, oui, mais c'est l'occasion de se rappeler un peu ce... Déjà, c'est toujours intéressant de voir des making-of de gros jeux comme ça. Voilà. Et c'est l'occasion, comme tu disais, moi, je repense surtout à... C'est la première fois qu'on a tous vu Shenmue. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on en parlait avec toi, Emric. Pas forcément y jouer, mais tu sais, les premières images qui ont été montrées à l'époque, tu avais ça dans les CD de magazine, tu vois, ou sur Internet, si tu avais trois heures de download devant toi disponibles, ah, ça m'avait tué. Enfin, je veux dire, c'était le... C'était révolutionnaire. C'est ça. C'était le futur du jeu vidéo à l'époque. C'était limite, ouais, des CG, des cinématiques que tu avais sur PlayStation 1, quoi. Et avec cette illustration du... Je ne sais plus, il avait un nom, je crois, à ce système de temps, tu sais, le full weather, qui en gros faisait les saisons et tout, tu vois. Ça, je ne sais pas, mais le genre du jeu, c'était full eyes, reactive, intertestament. Je crois que c'était free, c'était la courbe. Oui, exact, ouais, c'était ça. Non, oui, c'était clairement le futur, mais après, je pense qu'il est allé tellement loin dans son truc qu'il a limite coulé Sega, quoi. Bah, tu... Tu veux dire qu'il a coulé Sega ? Bah, en tout cas, ça a coûté... Il s'est fait un peu... Suite à ça, parce que Shenmue, ça n'a pas été un succès. Ouais, du coup, il a été mis au placard. Ouais, ouais, il s'est fait calmer. Et donc, enfin, c'était Shenmue, c'était beaucoup plus le futur que Shenmue 3. C'est un peu bizarre, mais écoute, c'est comme ça. C'est comme ça. Toi, Ong, alors bon, ça va être rapide, parce qu'encore une fois, je le rappelle, si vous venez de vous brancher sur l'EdoJV, Ong est un striker, il est venu vraiment nous aider au dernier moment. Donc, pas d'image pour ta news, tout ça, mais tu vas en placer quand même une petite pour... C'est parce que cette semaine, il y a eu un Nintendo Direct. Ouais, hier soir, en fait, à l'heure, on tourne. On tourne, ouais. Et du coup, en fait, il y a eu pas mal d'annonces assez solides, pas de grosses révélations, mais il y a eu des petites confirmations de choses qu'on attendait. Donc, DQ7 et DQ8 qui vont sortir en Europe, qui sont confirmés en Europe. Notamment DQ7 que nous, on n'a encore jamais eu en Europe. Oui, je crois qu'il va sortir avec 3 ans de retard, un truc comme ça, sur le Japon. Et qu'on n'avait jamais eu. Nous, on n'a jamais eu le 8 à la limite qu'on avait eu, mais le 7 jusqu'ici, c'est le seul épisode qu'on n'a pas eu. Ouais, c'est ça. Non, un, deux, trois. Non, pardon, on n'a pas eu les trois premiers, excusez-moi. Et donc, je trouve ça plutôt cool. Donc, je pense que Emric détaillera tout ça dans les news en tant que newseur en chef. Effectivement, dans les gros trucs où tu avais la confirmation de Bravely Seconds aussi, même si on s'en doutait depuis des annonces d'avant où il était présent après Game Street, par exemple, le jeu. Voilà. Il y a eu la date de Star Fox. La date de Star Fox, il y a eu des disponibilités de Pokémon. Il y a Toilette, Princess HD, je ne sais pas si c'était nécessaire. Oui, je ne sais pas. C'était peut-être pas nécessaire. Non, je parlais des Pokémon. Il va y avoir un ami beau qui sera commercialisé à la sortie de Toilette Princess qui apparemment sera compatible d'une manière ou d'une autre avec le prochain Zelda. On ne sait pas trop où. On n'a pas trop de détails dessus. Mais on va peut-être décider de s'en foutre. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais oui, les amis. Moi, je ne suis pas... Sinon, qu'ils fassent des amis beau direct. Je ne suis pas vraiment très chauffé par le trailer de Toilette Princess. C'est une du Zelda pourtant. Je ne suis pas chauffé par Twilight Princess. Mais il y a des jeux qui se portent mieux à la reconversion que d'autres comme Will Walker qui est sorti avant pourtant et qui pétait grave sur Mio. Il n'y a vraiment eu aucun taf. Je n'ai pas eu de différence avec le HD. Oui, voilà, c'est ça. Le HD de Toilette Princess, je n'ai pas eu de différence personnelle. Évidemment. Il y a eu... Cloud. Ben, Cloud. Cloud dans Smash Bros. Dans Smash Bros. Donc, qui dit Cloud dans Smash Bros dit Amiibo. Évidemment. Il dit peut-être, pourquoi pas, Sefirot. Peut-être. Pour être un peu plus dark, je ne sais pas. Espérons. Peut-être Squall. Et Linoha. Et Linoha plus tard. Non, mais ouais, Cloud dans Super Smash Bros. Alors, tout le monde a dit à cette occasion, mais c'est la première fois qu'on va Cloud sur une console Nintendo. C'est faux. On l'a vu dans pas mal de jeux. On l'a vu dans Théa Treason. On l'a vu dans les différents Kingdom Hearts qui sont sortis sur DS et sur 3DS. Kingdom Hearts, pardon. Kingdom Hearts. Ou à chaque fois, je me fais avoir avec ça. Merci. Merci de me le rappeler. J'ai trop traîné avec Oblivion. Je sais, oui. C'est lui. C'est principalement lui. Donc, ouais, on l'avait vu dans des Kingdom Hearts. Mais c'est... Bon. C'est rigolo. C'est un peu facile. Non, il se bat bien. Il se bat bien, il a une grosse épée, il fait des omnisages. Il a une grosse épée, il fait des omnisages. Il y a un Smash Bros. direct en décembre. Oui, exact. Ils vont annoncer certainement de grosses choses pour Emmerich. Comme pour Emmerich. D'accord, ok. Ils le font juste pour Emmerich. Ah oui, et on a vu un petit peu du nouveau Zelda Wii U. Ils ont confirmé la sortie en 2016, si je ne me trompe pas. Et avec Lincoln. Ça, c'est dans Hyrule Warriors. Ça, c'est dans la version 3DS. Ça m'y faisait penser dans la version 3DS. Et c'est Lincoln, c'est ça ? Oui, Lincoln, donc un Link féminin. Une Link féminine ? Comme ça, tous les gens qui disaient « Mais non, Zelda, ce n'est pas la fille, ça va être plus compliqué. » Ils vont peut-être faire le prince. Zelda, je ne sais pas. Oui, Zelda, ça va bien. Et dans ce cas, rentrez à fond dans cette fameuse règle 34 de l'Internet. Je vous laisse là checker si toutefois vous êtes majeur. Non, c'est le fait de le gender swap. Tu sais que tu as toujours ça qui se fait par Internet. Donc là, Nintendo s'y met tout seul. Donc pourquoi pas. Donc effectivement, on en parlera un peu plus dans les news grâce à toi, Aymeric. Mais il fallait en parler un petit peu, puisque l'air de rien, c'est un Nintendo Direct qui, à défaut d'être super impressionnant, tout ça faisait le taf et plutôt bien. Un Nintendo Direct assez solide. Rubrique conso maintenant, avec Level Up numéro 2. Level Up, c'est un MOOC. C'est-à-dire un mix entre un magazine et un livre. Un peu comme l'étaient les ouvrages de Pix & Love. Et c'est pas pour rien. Ils le sont toujours. Et ils le sont toujours, pardon. Effectivement. Et c'est pas pour rien, parce qu'en fait, les deux, la third edition, ce qui édite Level Up, a été créée par deux anciens de Pix & Love, Nicolas Courcier et Mehdi Elkanafi, à qui on passe le bonjour d'ailleurs. Level Up, donc, ça parle exclusivement de RPG. Comme le premier numéro, qui est déjà sorti il y a quelques mois. Et on y trouve les plumes de Raphaël Lucas, en vrac, hein. Raphaël Lucas, Damien Méchery, Stéphane Boulet, Nicolas Turceff, Rémi Lopez, ou encore Jay Grouard, le fameux Jay. Et donc, je tenais à en parler, parce que, bon, déjà, la presse papier, c'est un peu mon premier amour. C'est ma presse de cœur, je dois bien l'avouer. Tu vois, l'accent revient spontanément. Et donc, voilà, ça parle de RPG en plus. C'est de là qu'on vient de la presse RPG à la base. Selon pourquoi on n'est pas dedans, Kevin ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est ce qu'ils nous ont proposé et qu'on les a plantés. On est vraiment désolés. On est des merdes, voilà ce qu'on est, avant toute chose. On est des gros bidons, désolés une nouvelle fois. Mais ils savent qu'on est sous l'eau, c'est pour ça, c'est la véritable raison. Mais là, je disais surtout désolé pour les lecteurs. Oui, évidemment, c'est bien. Non, mais pour en revenir au bouquin, effectivement, c'est un bouquin de très bonne qualité. Déjà, il est très beau, c'est un très bel objet. Oui, il y a à peu près 200 pages, évidemment, tout en couleur, bon papier, belle matière, tout ça. Et puis, ça parle de plein de jeux plus ou moins connus. Donc, c'est plutôt cool, avec des angles assez intéressants, parfois. C'est ça, c'est que tu as à la fois du... Limite, une review rétro d'un jeu, tu vois, on reste sur un jeu. Dans celui-là, tu as aussi un très gros dossier sur les Shadow Hearts, pour ceux qui s'en souviennent. Des très bons RPG par Sacknos. Et Nautilus. Et Nautilus, oui, c'est vrai. Aussi, un dossier sur l'Agnose dans Xenoblade. Donc, autant dire que ça ne déconne pas, quand même. Et tu as aussi quelques interviews, ça parle beaucoup de RPG japonais, mais tu as un peu aussi de RPG occidental, notamment grâce à Raphaël Lucas, qui est une mine d'informations sur ce genre-là. Donc, il y a des trucs, là, tu vois, j'en vois un portrait de Colin Maccombe par Raphaël Lucas. C'est le narrative designer de Wasteland 2. Donc, c'est très sympa. Si vous êtes fan de RPG, c'est vraiment un achat que vous pouvez envisager sans trop de problèmes. Ça coûte 16,90€ et c'est disponible sur la boutique en ligne de 3rd Edition. Voilà. Et tant qu'on est dans le conso, j'en profite pour signaler que ce week-end, pendant tout le week-end, il y a tous les jeux de Clé Entertainment qui sont gratos sur Steam pour fêter les 10 ans du studio. Donc, Clé Entertainment, c'est Dance Starve, Crypt of the Necrodancer, Mark of the Ninja ou encore Invisible Inc. Autant dire, mais que des bons jeux, quasiment, qui valent le coup d'être découverts. Donc, si vous aviez pour projet de tester ces jeux-là, vous avez, à l'heure où est diffusée cette émission, encore toute la journée de dimanche pour tester ça. Ce n'est pas une mauvaise idée non plus, si toutefois, vous avez Steam à portée de main. Voilà. Ça fait le tour des actus et de la rubrique conso. Maintenant, on va regarder la critique de Halo 5, dans lequel Master Chief porte un casque aussi. n'est-il seulement de réalité virtuelle ? Réponse dans la critique. Pourquoi nous avoir amenés ici ? On continue. Suite directe d'une série de jeux entamés à l'époque de la toute première Xbox, Halo 5 Guardians est le deuxième épisode véritablement développé par 3forcerie Industries. Un exercice difficile pour le studio américain qui tente de satisfaire sa fanbase en lui fournissant l'expérience Halo attendue, tout en profitant de l'occasion pour installer un certain nombre de nouveautés, histoire de s'affirmer en tant que développeur plein de ressources. Le résultat, c'est un Halo qui propose une campagne totalement classique, sans rien de flamboyant nulle part, et à côté de ça, 2-3 mécaniques de jeu inédites, ainsi qu'un multi est à la fois solide et innovant par certains aspects. Équipe Osiris, on a le feu vert ! Martelée durant les phases promotionnelles du jeu, la poursuite de Master Chief par la team Osiris, dirigée par le Spartan Locke, est effectivement au cœur de l'histoire d'Halo 5. On switch d'un groupe à l'autre, ce qui permet d'avoir des points de vue différents sur cette histoire d'IA désormais hostile et de réveil de gardien. Dans un contexte tendu où les colonies humaines se font littéralement décimer, Cortana, l'IA qui a accompagné Master Chief durant une partie de ses aventures, semble avoir des dessins plutôt extrêmes. Ils vous donneront l'ordre de nous tuer. Épaulé par son équipe Blue, Master Chief, qui est naturellement lié à cette IA, désobéit ouvertement aux ordres de l'UNSC à l'issue d'une mission pour faire la lumière sur cette histoire. Locke et la team Osiris sont du coup chargées d'intercepter John, sans savoir que ce qui est en jeu les dépasse totalement. J'ai un boulot à finir. On va s'occuper de Cortana, Major. Certainement pas. Autant vous prévenir tout de suite, les phases dans la peau de Master Chief ne représentent qu'un cinquième de la campagne totale, et ne servent qu'à ponctueux une histoire qu'on a l'impression de connaître avant même de la découvrir. Dans la mesure où vous êtes en permanence accompagnés, les dialogues entre coéquipiers sont en revanche assez bienvenus. Ils permettent entre deux altercations d'en apprendre plus sur votre team, en particulier côté Osiris, même si en termes de profil on reste sur du cliché avec le rigolo, la sérieuse ou encore la bavarde. La formule proposée ici sort tout droit du manuel de la FPS Cool. On trace dans un niveau segmenté en plusieurs étapes. Le contraire m'aurait étonné. Certaines sont de l'ordre du couloir, avec parfois des chemins annexes afin de remplir l'ennemi par les flancs. Et d'autres prennent la forme de Grandes Arènes, où il faudra exterminer tout le monde pour passer à l'étape suivante. La grosse nouveauté par rapport aux précédents épisodes réguliers de la série saute au visage dès les premières secondes. Vous êtes désormais systématiquement accompagnés de trois personnages, contrôlés par vos amis si vous en avez, ou par l'IA tout simplement, comme dans l'ODST de Bungie. Visez le soldat ! Bien reçu ! Entendu ! Vous pouvez dans le dernier cas de figure leur donner deux ordres principaux. Aller là-bas ou tirer là-dessus. Éliminer le soldat ! 5 sur 5 ! C'est super sommaire comme directive, mais en même temps on n'a pas vraiment besoin d'en avoir plus. De toute manière, on ne compte pas vraiment sur l'IA pour renverser une situation. En solo, il faut bien avouer que vos collègues ne servent qu'à occuper des ennemis, eux non plus pas spécialement malins, ou à vous rétablir en cas de blessure grave. Son armure est endommagée. Faut ! L'autre nouveauté, c'est cette palette de mouvements que Street for Street Industries a upgradé. Le Spartan peut désormais dacher en l'air ou au sol dans n'importe quelle direction. Un mouvement utile pour esquiver les gros obus, ou pour se sauver plus rapidement d'une situation qui pue. On peut également faire du vol stationnaire le temps de bien viser ses cibles, ou encore ratterrir de manière violente, afin de frapper les ennemis inattentifs. On peut enfin défoncer un certain nombre de parois, ou d'adversaires, avec le dash mêlé, ce qui ouvrira parfois ses routes alternatives qui permettent d'avoir un avantage sur le terrain. En termes de dynamisme et de style, on reste très loin de ce que les cutscenes, et en particulier celles d'intro, nous montrent tout au long du jeu. Mais cette nouvelle mobilité est clairement la bienvenue. Au niveau de l'arsenal, des véhicules et même du bestiaire en fait, rien de vraiment neuf à signaler dans le mode campagne. Les Covenant et les Prométhéens sont toujours vos principaux ennemis, ils prennent toujours autant de temps à tuer, c'est-à-dire trop, et vous les remplissez avec vos armes ou les leurs. A certains moments de l'histoire, il vous arrivera de vous friter contre du boss. Contre un seul boss en fait, mais qui reviendra à plusieurs reprises. On vous avoue qu'on a un peu de mal à comprendre la pertinence de ce choix. Quoi qu'il en soit, là où 3Force Industries était véritablement attendu, c'était bien entendu côté multi. Et si le mode arène, avec ses différentes règles type Team Death Match ou encore SWAT relève du déjà vu, le mode Warzone lui apporte beaucoup de fraîcheur et une saveur 2015 à ses affrontements en ligne. Concrètement, on est sur du 12 vs 12 sur de gigantesques maps. En plus des 24 joueurs, des IA soit alliés, soit ennemis, soit aliens se trouvent sur le terrain, un peu à la manière d'un MOBA. On ajoute à cela différents objectifs géographiques à tenir, ainsi que des spawns réguliers de mini-boss. En tuant ou en capturant, l'équipe marque des points, en sachant que le premier est arrivé à 1000 à gagner. Excellent travail Spartan, c'est une victoire ! Ce mode s'accompagne d'une feature un peu plus actuelle. Les points de réquisition gagnés à l'issue d'un match en ligne vous offrent la possibilité d'acheter des packs contenant des armes et des véhicules, des éléments cosmétiques ou encore des bonus façon mode multi de Mass Effect 3. Dans le mode Warzone, vous pouvez vous équiper ou respawner avec des véhicules ou du matos de meilleure qualité, en piochant justement dans ces items issus des packs. A condition toutefois que votre level affiché en haut à gauche vous le permette, ce dernier augmentant plus ou moins vite en fonction du déroulement du match. On peut ainsi changer complètement la dynamique d'un affrontement en faisant appel à un lance-roquette, un banshee ou un scorpion au moment opportun. Bien évidemment, les joueurs les moins patients ou tout simplement ceux qui veulent mettre le plus de chances de leur côté peuvent dépenser quelques euros pour obtenir ces précieux packs. Mais les points gagnés en jouant normalement suffisent largement à contrer une éventuelle dimension pay-to-win. Réquisition de niveau 6 disponible. La dimension multi, et en particulier le mode Warzone, arrivent à donner du goût à une production qui aurait été autrement bien fade. La campagne plutôt courte n'a véritablement d'intérêt que si elle est jouée en coop, et l'histoire dans son intégralité peut être devinée après seulement quelques minutes de jeu. Les nouveaux mouvements du Spartan sont eux appréciables, et apportent en plus du dynamisme, des nouveaux paramètres à assimiler en multi. Le système de dépense des regpoints quant à lui procure ce doux feeling un peu enfantin que l'on éprouve lors d'une ouverture de booster, et l'utilisation des items armes et véhicules dans le mode Warzone est bien pensée. Halo 5 Guardians n'aura donc pas vraiment de mal à convaincre ceux qui s'y intéressent, puisqu'il fait le job lorsqu'il s'agit de se friter online, et c'est avant tout ce que demande d'un fan de la série. Le multi sera d'ailleurs régulièrement mis à jour, avec à terme une quinzaine de maps gratuites disponibles, ainsi que le retour du mode Forge. On aurait simplement aimé un peu plus d'écriture et de moments épiques, un peu d'écran splitté aussi pour de la coop locale, mais laissons le temps à 3 for 3 Industries de s'approprier totalement la franchise. Ok, donc Halo 5, Mehdi, apparemment, ça fait le taf, on en attendait peut-être un peu plus, mais surtout en termes de multi, j'ai l'impression que tu as bien aimé du côté multi. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'était là-dessus qu'ils étaient principalement attendus. Un nouvel Halo qui se pointe, que ce soit un multi solide avec des choses pour faire revenir les gens, c'est un lot qui, d'une certaine manière, a raté ses missions. Oui. Donc voilà, d'autant que, comme je le souviens également, tu auras de la mise à jour, tu auras du contenu qui va arriver, notamment en décembre. Donc c'est bien, c'est bien que les jeunes s'amusent dessus. Moi, j'y ai joué, je vais passer à autre chose. Oui, très bien. Écoute, c'est un beau projet. On va maintenant parler de réalité virtuelle, comme on l'a promis depuis le début. Donc la réalité virtuelle, très rapidement, c'est quoi ? On parle évidemment de ces casques de réalité virtuelle. On va dire parfois VR, tout ça, il y a plusieurs termes qui sont liés à ça. Donc ces casques qu'on met et qui ont pour ambition de nous plonger complètement dans l'univers des jeux vidéo. On va parler plutôt de la réalité virtuelle appliquée aux jeux vidéo ici. Et dans cette réalité virtuelle, dans ce VR game, il y a trois acteurs principaux à l'heure actuelle. Il y a d'abord Oculus, avec l'Oculus Rift. C'est peut-être le plus connu et le premier des nouveaux. Parce qu'évidemment, il y avait eu plein d'essais de réalité virtuelle avant, ça ne date pas d'hier. Mais Oculus, c'est peut-être les premiers qui sont arrivés. C'est celui qui est sérieux. C'est celui qui a senti la tendance ou qui a peut-être lancé la tendance. Qui a peut-être lancé la tendance ou en tout cas, peut-être le plus opportuniste, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a vu que c'était peut-être temps de s'y mettre maintenant. Voilà, parce que c'est quoi ? C'est un Kickstarter à la base ? À la base, c'est un Kickstarter. Ils ont peut-être juste lancé un projet comme ça. Ils ont vu que ça prenait et les autres ont suivi. Alors, comme on le dit, ça date un petit peu. Donc, il y a eu déjà, ça fait longtemps que le casque est en bêta. Il y a eu des dev kits qui ont été fournis déjà aux backers, aux développeurs et aussi à la presse. Ils sont accessibles, ils sont relativement accessibles. On a tous plus ou moins pu le tester au moins une fois, il me semble, ici. Pas toi, forcément. D'accord, on est au moins deux à avoir pu le tester. Voilà, donc ça, c'est l'Oculus, le premier. À côté de ça, tu as aussi Sony avec le PlayStation VR, dont le nom de code était Morpheus jusqu'ici. On sait depuis un certain temps qu'ils allaient se mettre là-dessus. Et en fait, le nom PlayStation VR a été officialisé il n'y a pas si longtemps. Et même l'outil a été révélé et montré il n'y a pas si longtemps que ça. On a pu le tester à Paris M.Sweek. Donc, c'est à peu de choses près le même principe que l'Oculus, c'est-à-dire un casque qui, en l'occurrence, utilisera en plus comme contrôleur de jeu les contrôleurs déjà sortis par Sony, que ce soit la manette DualShock ou le PlayStation 4. Voilà. Assez classique dans son fonctionnement. Mais le troisième, c'est le Vive de HTC et Valve, qui a l'air d'être le plus intéressant, dans le sens où lui, il utilise en plus du casque et des manettes créées pour l'occasion, quatre, enfin, je ne sais plus si on a exactement quatre, mais en tout cas, une espèce de capteur qui va mapper un petit peu la pièce dans laquelle tu te trouves et qui te permet de t'y déplacer. C'est-à-dire que tu as plus l'impression d'être vraiment à l'intérieur du jeu par rapport aux autres où, basiquement, tu es content de tourner la tête et le reste se fait uniquement à la manette. Donc voilà, ça, c'est les trois plus gros acteurs. À côté de ça, il y a aussi le HoloLens de Microsoft, mais on n'en parle pas trop parce que c'est de la réalité augmentée. C'est légèrement différent. Dans le sens où le HoloLens, tu mets un casque aussi, mais il a plus pour ambition de te montrer la vraie vie, entre guillemets, mais d'y rajouter des éléments virtuels, comme on a pu le faire sur 3DS, par exemple, dans des mini-jeux. Voilà, et il y a aussi, que ce soit chez Samsung, chez Oculus aussi, chez d'autres, ces petits boîtiers, souvent en carton, souvent assez peu coûteux, dans lesquels tu glisses généralement ton smartphone, qui te permettent de reproduire un petit peu cet effet-là et de le rendre accessible à tous pour des résultats variables. Il y en a qui sont très convaincants, d'autres qui le sont moins. En tous les cas, à côté de ces trois acteurs majeurs, qui sont déjà importants, on voit que tout le monde s'y met en haut. C'est vraiment un truc où tout le monde a les yeux arrivés là-dessus, parce qu'on sent que c'est la prochaine grosse évolution du jeu vidéo. Et d'ailleurs, à ce sujet, on sait déjà qu'il y a des jeux qui sont prévus pour ça. Il y a des jeux qui sont déjà sortis, qui sont déjà compatibles avec ces casques, notamment, évidemment, Elite Dangerous, dont on parle souvent, et qui a tout à gagner avec ce genre d'outils. Il y a aussi Yves Valkyrie. Tu as pu y jouer, toi, un petit peu, Médiaï Valkyrie, récemment. Il y aura un reportage bientôt sur ce que tu as vu, mais là, si tu peux nous dire un petit peu... C'était à l'occasion du Paris Games Week. Ce n'était pas loin, en tout cas, du Paris Games Week. Oui, c'est vrai. Ça fonctionnait très bien. Mais encore une fois, l'Oculus... Là, c'était de l'Oculus, mais ça sera aussi disponible avec le PlayStation. Sur la PlayStation de VIA. Ça se prête bien à ce genre d'expérience, parce que tu es assis dans un vaisseau spatial. C'est l'univers de Yves, vous connaissez Yves Online, tout ça. Là, en l'occurrence, Yves Valkyrie, c'est du dogfight. Là aussi, tu es assis dans un cockpit. C'est cool. Et ce qui était sympa, notamment, c'était cette possibilité de loquer les ennemis, afin d'envoyer les torpilles qui partent comme ça, de loquer, mais juste en les regardant. Rien que ça, c'est un kiff. Après, il y a le kiff de base de... Bon, ben, tu es quelque part et tu regardes et tu vois le cockpit, les commandes. Tu regardes au-dessus, tu vois les vaisseaux passer, tu entends des trucs à droite, à gauche. Ça, c'est un kiff. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'enfilerais un casque de ce style, j'aurais ce kiff-là. Ce n'est pas naturel d'être dans son canapé et de vivre tout ça. C'est vraiment... c'est particulier. Mais là, en l'occurrence, ça fonctionnait bien. Les mecs ont développé le jeu. On verra ça, évidemment, dans l'interview. Mais les mecs ont développé le jeu en partant du principe que ça va être du casque. Donc, pensez à des mécaniques, pensez à des events. Faites attention. Comptez sur le fait que des fois, il va regarder par là. Donc, ne fais pas une cinématique cruciale ou un event crucial qui se déroule là, alors qu'on ne t'a pas mis au courant. Bref, ils avaient tout ça en tête en développant pas leur jeu. Et ça fonctionne. Mais bon, tu sais que moi, je suis inconvaincu. Oui. À côté de ça, il y a aussi des jeux genre Soma, si je ne me trompe pas, et déjà prévus pour être compatibles avec ces casques-là quand ils seront sortis dans le public. Oui, on ne l'a pas précisé, mais que ce soit l'Oculus ou le PlayStation VR, les deux, on sait qu'ils vont sortir bientôt. Enfin, ça y est. Après, on en a entendu parler assez longtemps, ils vont être rendus... Enfin, ils vont être commercialisés vraiment dans le public à des prix variables et souvent assez chers. Ça fait partie des problématiques. Au début, ça sera... C'est le cas au début. Oui, ce sera évidemment quelque chose à prendre en compte. Donc, vu que ces casques sortent bientôt, il y a des jeux déjà sortis dont on sait qu'ils vont en profiter. Les Soma, les jeux d'horreur, tout ça. Je vais me tourner vers toi, Aymeric, puisque je t'entends régulièrement parler de l'apport que ça peut avoir pour le jeu d'horreur, en tout cas en vue subjective, ces casques-là. Parce que c'est quelque chose que t'attends et que tu redoutes en même temps. Je vais complètement récapituler ma pensée. C'est exactement ça. J'ai hâte de m'emmerger dans un univers horrifique et de flipper. Parce que je ne pense pas que quelque chose pourrait me faire autant flipper que... C'est ça, on en parlait un peu dans le classé visuel de plus. C'est le fait d'être plus ou moins enfermé et d'avoir la peur, en fait, tout cet environnement qui est juste en face de toi, finalement, virtuellement en face de toi et de ne pas pouvoir t'en échapper aussi facilement que si t'es avec une manette. J'en parlais à... Oui, mais c'est justement... Bien sûr, tu peux faire ça. Bien sûr, tu peux faire ça. Mais après, il ne faut pas se débrancher tout de suite, sinon tu peux peut-être avoir des chocs... Sous le coup de la peur, je ne pense pas que tu fasses un geste aussi serein que hop. Je pense que ça sera un peu plus brusque. Ne serait-ce que pour le jumpscare, je ne vois pas quelque chose de plus efficace qu'un casque VR. Oui, après... Je ne le vois pas. Après, on va déborder peut-être un peu sur la troisième partie où on s'interrogera plus sur ce qu'on attend de tout ça. Mais il faut se poser la question des mécaniques de jeu dans le sens où, tu sais, les jumpscares dans le jeu d'horreur, y compris le jeu d'horreur, et surtout le jeu d'horreur en vue subjective, il est souvent provoqué par le fait que, ne serait-ce que pendant une ou deux secondes, on prend le contrôle de ta caméra. Oui, bien sûr. Alors, à la limite, quand ta caméra, tu la contrôles avec les doigts, ça ne pose pas trop de soucis. Si d'un coup, tu n'as pas bougé la tête et on te la fait bouger, ça peut donner des impressions super bizarres. Et ça peut agouiner un peu l'effet. Après, ça peut être prévu justement pour au moment où tu tournes la tête, bon, le truc apparaît. Après, ce sera une astuce. Ce sera une astuce. Et du coup, ça nécessitera très certainement des nouvelles réflexions, des nouvelles manières de te provider ton expérience. Et c'est ça aussi qui est super intéressant. Mais j'imagine que là aussi, on déborde un petit peu sur la... Oui, mais de toute façon, on va déjà se mettre dans la partie un petit peu où on parle de l'avenir parce que c'est évidemment le plus intéressant. Là, actuellement, tout le monde n'a pas pu les tester, que ce soit chez vous comme chez nous. Donc, bon, on a vu un peu ce qu'il y avait en place et quels jeux sont disponibles pour ça. Il y a aussi Riggs qui est en développement actuellement, qui est mis à fond sur l'e-sport. Et voilà, qu'il y a un FPS qui est mis sur l'e-sport à fond. Mais donc, ouais, voilà, penchons-nous un petit peu sur plus ce qu'on peut attendre de ces casques-là et surtout ce qu'ils peuvent changer pour le jeu vidéo. Parce que, il y a un truc... Donc, parlons des FPS parce que c'est un genre auquel le casque se prête forcément très bien. Enfin, ça paraît naturel, en fait, de se dire ça. Il y a quelque chose... Je ne sais pas si ça changera fondamentalement les jeux, mais ces casques-là permettent de se libérer totalement de la caméra liée au stick droit. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Jusqu'ici, on était... Ou à la souris. Ou à la souris, pardon. Effectivement, Anthony. C'est vrai, très juste. Et qui faisait que, en fait, quand tu étais sur du FPS, pas sur rail, ça peut paraître un détail, mais ton viseur était forcément au centre de l'écran. Tu bougeais ton viseur et ta vue en même temps. Là, en fait, tu te libères de ce côté... Est-ce que c'est mon viseur ou est-ce que c'est juste ma vue que je veux bouger ? Et tu peux être... Déjà, tu as une vue beaucoup plus fluide avec ta tête en bougeant. C'est beaucoup plus naturel. Mais ça, ça changera forcément des choses. Parce qu'on voit déjà, tu parlais de la souris et c'est juste parce qu'on sait déjà qu'entre manette et souris, tu as un fossé qui se rattrape un peu dans les jeux prévus vraiment pour console. Mais si sur le même jeu, tu mets quelqu'un avec une souris et quelqu'un avec une manette, en règle générale, la personne qui a la souris est super avantagée. Donc, est-ce que ça ne créera pas encore plus d'inégalités, ces présences de casques ? En l'occurrence, pour Yves Valkyrie, vu que c'est du dogfight, et du dogfight, ça demande à être focus sur ta cible et puis idéalement à anticiper aussi parce que tout est en mouvement. Donc, tu dois tirer tout ça. Donc, ça requiert une certaine précision. Mais tu bougeais ta tête, mais tu avais aussi, évidemment, le stick pour bouger, pour viser avec ton vaisseau. Donc, je crois qu'une... Dans les FPS, en l'occurrence, je crois qu'une fusion des deux, c'est-à-dire... C'est-à-dire disponible... Ah, pardon, oui, d'accord. Caméra avec ton stick droit, mais aussi la possibilité de regarder à droite, à gauche, je crois que ce sera nécessaire pour justement pas qu'il y ait un gap énorme entre ceux qui visent uniquement entre... Ne serait-ce que... T'es dans un FPS, t'as envie de faire un demi-tour, c'est compliqué avec ta tête. À moins d'être dans l'exorciste. Et te planter le pelvis, c'est... C'est ça. Et c'est gênant. À chaque demi-tour, c'est gênant. Et c'est gênant devant tout le monde pour Thanksgiving ou Noël. C'est vraiment... Donc, voilà. Non, mais c'est vrai, ne serait-ce que le demi-tour qui est vital dans un Counter-Strike ou plein de jeux où ça va vite, tu peux pas le faire avec ta tête. Et puis même, tu te mets comme ça, c'est con, tu peux pas viser. Moi, je suis pas à l'aise. Tu vois, je vise pas. Bah oui, mais en fait, tu... Ouais, oui, ouais. Donc, c'est pour ça que ça sera une fusion des deux. Mais le fait d'avoir le casque dans un FPS, ça rend l'expérience plus naturelle parce que t'as un mouvement un petit peu comme ça. Qui est un mouvement artificiel qui est induit... Enfin, qui est provoqué par les développeurs. Enfin, tu vois, c'est évidemment quelque chose qui est simulé mais qui fonctionne plutôt bien. Enfin... Finalement, après, c'est juste une question de prise en moins, de réflexe à avoir. Tu vois, les premiers FPS consoles, enfin, tu vois, ça se jouait à la croix ou au stick pour GoldenEye. Enfin, tu vois, tu tournais la tête je sais même plus comment. Enfin, voilà. On avait pas réfléchi. Ouais, le strafe, il n'était pas complètement... Et tu vois, c'est finalement quand il y a eu un deuxième stick qu'il y a eu ce côté qui est pour nous et maintenant naturel. Mais aussi naturel que tir sur la gâchette. Oui, voilà. C'est juste des trucs à acquérir. Mais après, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que c'est grand public, quoi ? Ouais, alors ça, effectivement, bah oui, c'est une des questions les plus importantes à mon sens pour ça. S'il faut s'équiper à je sais pas combien pour se faire son petit counter ou son petit calaf. Son petit calaf, ou n'importe quel jeu. Déjà, oui, c'est actuellement le prix en fait quelque chose de pas forcément grand public parce qu'on parle, je sais pas si tout ça est officiel, mais ça parle de l'ordre du prix d'une console. C'est ça, c'est ça. 400 euros pour, là, on parlait de ça un peu pour le PSVR, en sachant que le PSVR, c'est exclusif PS4. Tu vois, la limite, l'Oculus Rift et d'une certaine manière le Vive de HTC Valve t'offrent accès au moins au catalogue PC qui est plus large que celui d'une PS4, évidemment. Donc ouais, il y a ça déjà. Et le fait aussi, comme la 3D, que tout le monde n'est pas égal face à ce genre de procédé visuel. La plupart des casques utilisent la 3D. Moi, je suis bien placé pour savoir que la 3D, je ne peux pas l'avoir. Et donc, la 3D joue beaucoup quand même dans l'expérience de ces casques-là. L'impression de profondeur que tu as en plus, ça joue beaucoup. J'ai pu le tester sans 3D, ça marche très bien aussi. Mais évidemment que la 3D joue énormément. et c'est des casques qui, 3D ou pas, peuvent fatiguer les yeux. Tout le monde n'est pas égal face à ça. Il y en a qui vont être... C'est sûr que ça sera des sessions de jeu beaucoup moins vénères que quand tu es posé devant ta télé dans ton canapé. Tu respectes évidemment la distance de sécurité qui est égal à 3 fois la diagonale de ton poids. Je crois. Et de ton poids divisé par ta taille au carré, je crois. Effectivement. Ça dépend du textile de ton canapé. C'est vrai. Mais pour revenir sur le prix, évidemment que ça coûte cher. On en est au tout début. Oui, oui. Mais on en est au moment où c'est le moment. On en est au moment où c'est le moment. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui se lancent dans la course, dans le développement. C'est pour ça qu'il y a autant d'annonces. Il y a peut-être une volonté aussi de pousser le truc. Si, regardez, en fait, c'est la nouvelle trade. Est-ce que c'est pas quand tu vois les télévisors 3D, tu vois ? Est-ce qu'au final, tout le monde a une dimension comme ça ? Le prix, tu vois, on l'a cité, mais c'est pas le facteur le plus important. Effectivement, c'est cher au début, mais comme tu le dis, c'est cher parce que c'est le début. Et c'est comme ça. Mais le prix baisse, automatiquement, ça devient plus accessible. Oui, mais voilà, l'accessibilité, là, je parlais plus d'accessibilité, enfin, physiologique, c'est pas le terme, mais je veux dire, comme tu vois, tu parlais de la 3D, la 3D, ça s'est cassé la gueule parce qu'après le lancement de la 3D, notamment de la 3DS, il y a eu des études qui montraient qu'en fait, il y avait une proportion énorme de la population qui soit ne voyait pas la 3D, problème comme moi de strabisme ou pas, parfois, t'as pas besoin d'avoir de problème de strabisme pour pas l'avoir, et ou de personnes qui étaient gênées par ça. Moi, je la désactive c'est ça, c'est-à-dire, tu vois, t'y joues et puis genre 5 minutes après, ah, ça me fatigue. Ça fatigue. Et puis dans le cas du casque, des casques de réalité virtuelle, enfin, moi, je sais que je suis sensible au mal des transports, tout ça. Donc je pense qu'un jeu qui, enfin, un truc qui va défiler devant mes yeux hyper rapidement où je vais tourner et enfin, je vais perdre complètement le sens de l'équilibre ou je sais pas quoi, les histoires d'oreilles interne, j'en sais rien. Oui, mais tu vois déjà dans ces fameuses vidéos sur Internet, tu sais, on te met des gens et on leur fait regarde les montagnes russes. ils pètent un câble. Ouais, voilà, quand t'es assis, mais ça bouge. Mais justement... C'est juste pas agréable à l'utilisation, quoi. Ouais, mais je suis pas malade, enfin, tu vois. Moi, si, mais ça existe une partie de ce que ça va être, c'est-à-dire qu'on sera, ça relèvera de l'attraction. Ouais. C'est pas un truc, je pense pas qu'il faille l'envisager comme le jeu vidéo, il va se jouer comme ça maintenant. Tu peux pas, de toute manière, même physiquement, je veux dire, même au niveau de la sueur, quand tu te mets un PlayStation VR ou un Oculus, au bout d'un moment, tu sues, quoi. Bordeur et ponds, au bout d'un moment, t'as chaud. Ouais, bien sûr, on va inventer des trucs comme ça. Non, t'as chaud, quoi. Donc, non, tu vas retirer. Évidemment que ça fatigue les yeux. Alors, dans ce cas-là, on arrive au point où, en fait, c'est un gadget. Ben, ouais, mais voilà le gadget. Voilà le gadget. Voilà, mais... Non, mais le... On est au-dessus de la 3D. Ouais, on est au stade de l'iWatch, quoi, tu vois. Dans ce cas-là, c'est un truc couteux. Mais là, tu fais des bannes. Non, mais il dit gadget, le terme est fort, mais pour moi, c'est important, pas pour dire, bon, mais on s'en fout ou pas. Mais c'est que si c'est gadget, entre guillemets, c'est-à-dire que si c'est très accessoire, que c'est qu'une attraction, que ça concerne finalement pas tant de monde qu'on l'espérerait, c'est-à-dire que tu prends n'importe quoi dans le jeu vidéo jusqu'ici, ça concerne potentiellement tout le monde. À peu près. Ou en tout cas, une large majorité. La 3D, ça n'a pas été le cas, ça s'est cassé la gueule. Parce que il faut, de la part des acteurs qui doivent faire vivre ce truc-là, c'est-à-dire sortir des jeux dessus, trouver de nouvelles idées, enfin, développer ce concept, donc en l'occurrence la réalité virtuelle, il faut que derrière il y ait des assurances de vente. Enfin, tu vois, si c'est un marché qui est trop réduit ou qui est trop... On revient au prix des casques, en fait, parce que si le truc coûte 400 euros, ça va toucher potentiellement une cible très réduite au départ. Et si les mecs, ils n'ont pas un retour sur investissement parce qu'ils ont développé des jeux spécifiquement pour tirer parti du casque, ben ils vont... C'est ça, c'est ça. Ils vont faire arrêter naturellement, comme a pu le faire Microsoft avec d'autres développeurs, c'est-à-dire, tiens, je te donne un certain nombre de billes, tu me fais un jeu sur Kinect, histoire que je puisse avancer. On a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. Simplement, pour la réalité virtuelle, j'ai l'impression que ce n'est pas exactement pareil parce que là, on est en plein, en train de réaliser un style de fantasme, en train d'aller vers ce sur quoi on se masturbait littéralement dans les années 80, 90, mais on n'a jamais vraiment su y arriver. Là, c'est maintenant, on y arrive. C'est vrai. C'est pas fait pour ne pas être... Il y a des mots de sécurité après. Mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. La réalité virtuelle, c'est complètement, c'est presque la définition du rétro-futurisme. C'est-à-dire que c'est vraiment ce... Maintenant, c'est plus futuriste parce qu'on sait que c'est là, mais c'était le futur tel qu'on le concevait dans les années, comme tu dis, 90, même un peu plus tôt, mais surtout 90. Et il y avait d'ailleurs eu pas mal d'essais à l'époque. Le virtual bonjour. Voilà, c'est ça. Les lunettes sur Master System, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, j'ai oublié le terme aussi des Master Glasses. Mais il y avait tout un tas de films aussi qui te parlait de ça, et tout un tas de productions. Mais là, on y est. Donc, t'as un fantasme à portée de main. Hé, t'as entre 25 et 40 ans, t'es complètement touché par ça. Donc, potentiellement, si le public... Il y en a un, quoi, tu vois. Je trouve bien là. Ouais, 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 mais là, la 3D aussi, quelque part, enfin, tu vois, c'est ça. Parce que, comme tu le dis, c'est des sessions de jeux courtes. Donc... Ouais, mais c'est de la puissance. C'est de... C'est de la... C'est une attraction. On est dans de l'attraction. Ouais. À l'image de, je crois, à Paris Games Week, qui te montrait aussi The Walk. Oui. C'est une expérience impressionnante. Donc, c'est ce truc où tu... C'est basé sur un film. Le film avec le frère de Jennifer Lovey. D'accord, ok. Je me souviens plus de son nom, mais je me souviens bien même. Du finambulisme. Où donc, l'expérience The Walk consiste à prendre un casque et à te faire marcher sur une corde. C'est posé par terre, mais donc, tu vois... Mais tu marches sur le sol, tu vois. Mais quand tu regardes, t'es entre les deux, les Twin Towers. C'est donc... Twin Towers ? Il me semble qu'à l'époque où il avait fait, c'est-à-dire dans les années 70... Ah, ils ont repris ces images, d'accord, ok. Les Twin Towers. Du coup, on voit bien que ça relève de l'attraction. T'as la possibilité... Moi, c'est simple, hein. C'est vrai que c'est peut-être pas... Tout le monde ne sera pas dedans, mais t'as la possibilité d'avoir une attraction chez toi, c'est un petit délire, un petit peu à la Riky ou la Bellevite. Oui. Le mec, tu vois, tu peux avoir un train qui va de ta cuisine à ton salon. Ok, tu le fais. Tu peux avoir une machine d'arcade dans ton salon. Mais c'est... Un flipper. Mais c'était le kiff de tous les gamins. C'était le kiff de tout le monde, en fait. Là, c'est accessible. C'est encore cher, mais comme tous les devices électroniques, ça baisse fatalement. Évidemment. Mais là, on en revient encore une fois à si c'est une attraction. Ça ne concerne pas tant de monde que ça, parce que des trains, des petits trains de Riky ou la Bellevite, il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Des bandes d'arcade chez eux, il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Et je pense que... Alors, à la limite, la bande, ce n'est pas une attraction. Parce que tu peux jouer à des vrais jeux comme tu veux. C'est vrai. Mais disons, pour moi, un outil comme ça du jeu vidéo, on va qualifier ça d'outil, parce que c'est une nouvelle manière de voir le jeu vidéo. Donc, c'est un outil que tu mets. Il faut que ce soit viable plus que comme une attraction. Sinon, tu vois, les attractions en termes de périphériques du jeu vidéo, c'était quoi ? C'était le Power Glove. C'était des trucs comme ça qui n'ont pas marché. Enfin, tu vois, parce que, justement, Kinect, si tu le remets dans le contexte du rétro-gaming, ça a plus que marché. Oui, parce qu'on fait les ventes. C'est juste que ça... Je veux dire, oui, Kinect, précisément, et surtout, en fait, le deuxième Kinect, celui de la Xbox One, effectivement, c'est compliqué. Le 2.0. Oui, le 2.0. Mais le motion gaming, dans son ensemble, était plus qu'une attraction. Oui, il y en a qui sont fait. Parce que ça, pour le coup, c'était quelque chose d'accessible qui concernait quasiment tout le monde, à part en cas de... d'handicap moteur un peu lourd. Bon, quasiment tout le monde pouvait s'amuser avec ça. Et donc, ça a été plus qu'une attraction. C'était pas, je vais acheter ça pour jouer à trois jeux et... Ou pour me faire un kiff de minutes et après, c'est fini. T'avais potentiellement... Et d'ailleurs, tous les jeux de l'époque en profitaient. Là, je suis pas sûr que ce soit le cas pour le casque. Encore une fois, t'es pas... Avec le casque, tu peux être recalé avant même de l'avoir mis sur ta tête. Tu vois, de... Ah, mais moi, je supporte pas ça. Tu parlais de motion sickness, des trucs comme ça. On sait déjà qu'il y a des gens qui ne serait-ce que bouger un stick droit sur un écran, ça leur fout la gerbe. Ouais, mais... Ces gens-là, bon, a priori, ils sont pas faits pour un... pas mal de genre de jeux vidéo. Ouais, mais quand tu vois, t'es recalé, tu vois, au début, moi, j'ai du mal à voir un genre de choses comme ça. C'est difficile, mais bon, après, il faut prendre sur soi. Ce qui m'intéresse... Ben non, mais c'est... C'est mis dans ton casque. C'est mis dans ton casque et tu laisses les gens tranquilles. Ce qui m'intéresse aussi, moi, c'est les perspectives, les possibilités que... Ah, justement, je voulais comprendre des choses-ci. Tu vois, parce que... Avec ces nouvelles... L'avisant en général. Avec ces nouvelles possibilités, avec même des nouveaux genres qui peuvent émerger, ben, tu peux... tu peux amener aussi du monde. C'est vrai. Tu peux aussi amener du monde, rendre plus sexy, plus attractif ton affaire. Et en l'occurrence... Alors, attention, c'est deux choses différentes, ce que tu dis, parce que c'est justement un des problèmes, je pense, c'est que ta création de nouveaux genres, ce dont je ne suis pas sûr pour la réalité virtuelle, mais c'est... J'en sais rien, c'est une idée, et amélioration de ce qui existe déjà. Pour moi, pour l'instant, ce qu'on nous présente, c'est plus de l'amélioration d'expérience. Bien sûr. Mais moi, je te parlais des perspectives, ce que ça peut amener. Il n'y a pas de nouveaux genres pour l'instant. Oui, d'accord, d'accord. Oui, mais il faut bien faire la distinction entre les deux parce que c'est deux enjeux majeurs pour un outil comme ça. Évidemment, parce que pour l'instant, les casques se contentent de te prendre, effectivement. Là où ça fonctionne le plus, c'est FPS... Tout ce qui est en vue subjective. Tout ce qui est en vue subjective, tout ce dans quoi tu es dans un cockpit. Oui, c'est bien sûr. On pense au GT Sport, par exemple. GT Sport, c'est évidemment, ils ont immédiatement confirmé, bien sûr, on va utiliser... Ça, ça s'y prête, mais à 200%. Voilà. Quoi d'autre ? Les images de Grand Tourisme Sport. Voilà, très bien. On a aussi, bon, les simulations de drag. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est une part importante. Et je vais vous dire, c'est une part non négligeable. Et c'est peut-être également par là que peut passer une sorte de démocratisation du délire et notamment à travers le porno. Il ne faut pas avoir peur de... Ah non, mais il y a des trucs tristes aussi. J'ai vu passer un truc, sur les internets. C'est un truc au Japon où tu achètes une boîte... Enfin, il faut avoir déjà un casque. T'achètes une boîte de gâteau et genre, en fait, c'est une ananas qui te le met dans la bouche. Mais toi, tu le fais tout seul, tu vois. C'est un peu triste. C'est à la fois triste et magnifique. Tu vois, donc... C'est dystopique. Oui, il y a de nouvelles expériences. Ceux qui mêlent au Japon. Le Japon qu'on connaît bien. Après, tu parlais du porno, c'est pas négligeable du tout. Enfin, je veux dire, on sait que jusqu'ici... On le répète à plusieurs reprises, mais le porno, il t'a installé la VHS, il t'a installé le DVD, il t'a installé... en opposition à HD et DVD. Donc oui, si le porno se met là-dessus, et tu vois, le porno a pas trop pris la 3D, on va pas rester très longtemps sur le porno. Mais c'est... Enfin, je veux dire, c'est important de... Mais l'envoie des images ! C'est important de pas négliger... Pas négliger le... Le facteur porno ! L'influence énorme que casse d'industrie sur le fait qu'un outil ou pas fonctionne. Et il y a déjà un certain nombre d'expériences qui se font avec du casse VR et du porno. Et ça nous amène à... On en reparlera un peu après, mais justement, les applications autres que celles du jeu vidéo. Mais ouais, dans le jeu vidéo, déjà, des choses que vous attendez. Il y a quelque chose ou pas que vous attendez de la réalité virtuelle que vous aimeriez bien voir arriver ? Franchement, moi, je suis assez sceptique sur le truc. Ouais. Et j'attends juste d'être agréablement surpris. Mais je vois mal, en fait, comment ils peuvent développer de nouveaux concepts autres que des trucs... T'as du mal à imaginer, voilà. À part le cadre de l'attraction, comme on l'a dit, quoi. Donc, enfin, voilà. Moi, j'attends de voir. Personnellement, je sais pas. Bon, effectivement, je suis comme Mehdi, moi, je suis prêt à être enthousiasmé, à être immergé dans un jeu et avoir tout ça. Exactement comme il disait très bien tout à l'heure et je suis sûr qu'il va arriver un moment où il y aura quelqu'un qui aura l'idée qui va mettre tout le monde d'accord, qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qui va arriver, qui va se ramener avec un concept et tout le monde va se dire, en fait, voilà, ceux qui ne croyaient pas vont se dire, en fait, c'est le futur et ça peut donner quelque chose de très intéressant. Mais là, je parle de quelque chose de fou parce que finalement, on n'a pas l'idée. Mais je suis persuadé qu'elle va arriver dans pas si longtemps que ça. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on connaît la techno, on sait ce que ça peut nous apporter, mais on ne voit pas les applications concrètes. Alors que, autant la Wiimote, tu vois, quand ils l'ont présenté et tout, il y a plein de gens qui se sont dit, ça va être génial pour un FPS, pour ceci, pour cela. La Wiimote, c'était un lancement exceptionnel. Il y a des gens qui ont dit, c'est génial pour l'FPS, au final, au final, il y avait des idées qui faisaient. Là, à part le cadre de l'attraction, du truc, le wow effect, tout ça, tu vois... Déjà de pointer avec un wow effect, déjà c'est positif parce que ça a un wow effect. Donc, c'est agréable. Ce n'est pas suffisant sur le long terme, mais déjà, le wow effect, il est agréable. Mais dans le sens où c'est vrai, contrairement à la... c'est pas mal la comparaison avec la Wiimote, je trouve, parce que la Wiimote, on achetait sur... sur plus que des promesses, sur des démos, dès le départ, on imaginait très bien. Là, la discussion qu'on est en train d'avoir montre bien qu'au-delà de l'expérience améliorée, on achète ça sur des promesses, sur un pari. En fait, ce n'est même pas des promesses, en fait, sur un pari. Et c'est aussi délicat. Enfin, tu vois, c'est... Contrairement à une nouvelle... Mais sur un pari, il n'est pas non plus basé d'avoir ressenti ce feeling... Oui, oui. Là, je pourrais te parler en termes de nouvelles expériences ou pas. Enfin, tu vois, du fait que... Est-ce que vraiment... Parce que, tu vois, tu disais que tu étais convaincu que c'était le futur. Mais pour moi, et je pense qu'on est tous d'accord là, c'est évidemment pas le futur tout court du jeu vidéo. Ça ne remplacera jamais... Je ne parle pas de remplacer toutes les consoles et les manières qui sera quelque chose de nouveau, mais qui, je pense, a le potentiel de s'inscrire dans la durée. Ne serait-ce qu'en dehors du jeu vidéo, imagine un Google Street View dans lequel tu te parles. On va y revenir juste après. Je vais juste rester un tout petit peu sur le jeu vidéo et après, on va parler de... Mais parce que... Moi, j'attends de voir comment ces casques-là arriveront à s'émanciper de la vue subjective, justement. Parce que, pour l'instant, ils lui sont complètement liés. Tu te dis sans... Oui, c'est impossible. Enfin, un Mario 2D, enfin, tu vois, il n'y a pas de sens. C'est là que j'attends des nouveaux concepts, en fait. C'est vraiment ça que j'attends. Comme... Moi, je ne suis pas très enthousiaste, vous l'avez compris. Et surtout, sceptique. Moi, c'est plus ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez d'opportunités économiques pour que des gens s'y mettent vraiment. Et du coup, c'est un poisson qui se... Un serpent qui se mord en la queue et qui fait que ça ne démarre pas vraiment. Mais ce que j'attends vraiment, si je devais espérer quelque chose, c'est qu'on me convainque que ça a un intérêt au-delà de la vue subjective. Si on arrive à me sortir un Mario, pour citer un Mario, qui se joue presque comme un autre Mario, pas en vue subjective, mais qui a un intérêt avec ce casque-là, là, je serais super content. Là, je pense que je dirais « Ah ouais, d'accord, il y a quelque chose à faire. » Mais pourquoi forcément quelque chose qui se dégage de la vue subjective s'ils arrivent en vue subjective à proposer quelque chose de vraiment innovant avec de la vue subjective ? Peut-être, peut-être. Mais ça, j'ai beaucoup plus de mal à concevoir ça autrement que comme une amélioration de quelque chose qu'on connaît déjà. C'est une aisance en plus, effectivement, de bouger mieux la caméra. Des problèmes qui peuvent arriver aussi avec les demi-tours, comme tu dis. Enfin, tu vois, des dissociations entre ton mouvement et ce que tu vois à l'image qui seront beaucoup plus choquantes, évidemment. Donc, ouais, ce côté vue subjective m'emballe moins. Mais voilà. Et ce que j'attends de voir aussi, on le voit déjà, je trouve, dans Riggs. Et ça, je pense que c'est assez intéressant. Il faudra y faire gaffe dans les jeux qui arrivent. Je ne sais pas si vous avez remarqué à chaque fois qu'on entend parler de réalité virtuelle ou qu'on voit des gens avec un casque. Eh bien, les gens, ils sont comme ça. Tu as toujours la tête vers le haut. Alors, il y a ce cliché, le marronnier de la réalité virtuelle dans les journaux où tu vois des ahurés qui regardent en l'air. Ça, c'est un peu, c'est de la facilité. Mais quand tu vois des gens jouer, on passe notre temps, on l'a constaté quand on a joué. C'est une rare chose que tu fais toi-même quand tu mets le casque. Et donc, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ce qui était le moins accessible avec ton stick avant. Tu vois, c'était d'aller regarder en haut, c'était chiant parce que tu ne revenais pas aussi facilement à ce qu'il y avait en bas. Donc, c'est là que tu vas voir. Enfin, je veux dire, comment dire, l'espace, l'inconnu que tu as envie de voir avec ce casque-là, c'est évidemment vers le haut et vers les côtés. Et quand tu regardes Riggs, donc, il y a un jeu en arène, du FPS en arène, l'arène, elle est en diagonale. Elle est construite comme ça. C'est-à-dire, et ça, je trouve ça intéressant de voir comment ces nouveaux casques, ces nouvelles choses, on voit là, les images, peuvent influencer le game design, le level design, en fait, en l'occurrence, surtout. Le game design, évidemment, mais là, c'est surtout le level design des jeux. Comme le motion gaming a pu le faire, comme tout ce qui est nouveau peut le faire, en fait. Mais c'est un petit peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure quand on parlait de jumpscare. C'est, dans ce domaine-là, le game design et le level design, il va falloir réfléchir. Là, en l'occurrence, créer des choses qui sont plus dans le diagonal pour que ça soit plus naturel, pour que l'expérience soit plus confortable. Naturel, ou en tout cas, c'est un très bon exemple de premier jeu qu'utilise le VR. Après, peut-être qu'on sortira de ce côté diagonal et tout. Mais au début, ça m'avait surpris, j'ai trouvé ça très intelligent de construire ces arènes comme ça. Parce que je pense qu'au début, on va tous faire ça. Oui, oui, oui. Et je trouvais ça assez intéressant à noter sur Riggs. Voilà. Après, le jeu, ce qu'il va donner, je ne sais pas. Mais bon. Mais c'est bien qu'on commence à faire de l'e-sport avec une dimension VR dedans. Ça, c'est le futur. Là, par contre, c'est un côté futur. Comment commencer ? Running Man, c'est ça ? L'Anne Moorman ou... Non, non, non. Je crois que des jeux dans le futur. Moi, j'aime bien les jeux qui se passent dans les univers post-apo, c'est-à-dire sans pitié, tout ça. Et là, en l'occurrence, si tu mets du VR, t'as une dimension rétro-future. Et donc, ça me fait penser à Running Man avec Schwarzenegger, je crois. Ah, oui, d'accord. Oui, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Oui, oui, oui. Mais oui, comme on disait, c'est rétro-futuriste, donc on pense forcément à ces trucs-là. La preuve que, quelque part, le concept, il est encore flou, même chez les développeurs, c'est qu'on n'a pas eu de jeu qui nous mettait d'accord, en fait, finalement. Non, mais parce que, pour l'instant, les casques ne sont pas sorties. Oui, mais enfin... Je pense que là, je suis sceptique comme toi, mais c'est un peu dur de demander à quelque chose de prendre le truc et faire mimer une raquette. Autant là, il n'y a pas le truc qui... Ou une raquette, tu peux te faire. Ou une raquette, tu peux te faire. C'est vrai ? Tu ranges ta ouïe au placard. Oui, effectivement. Et non, là, tu n'as pas le concept qui a mis tout le monde d'accord. Tout simplement, ils en sont à présenter des trucs sur Tekken. Oui. Enfin, tu vois, pour dire, regardez... Mais les Ken qui supportent le système de laïque. Non, mais c'est la preuve que c'est Gadget, quelque part. Il y a un autre, il y a une partie qui sera totalement Gadget, qui sera disait, il y a un peu de Brigadget. Mais ils avaient essayé de faire ça avec eux. Je crois que c'était le 3, c'était l'épisode 3. Il y avait une... Un truc quand on aura la première personne. Oui, c'était... Oui, c'était... Non, mais c'est... Oui, c'est évidemment... Tekken, il ne faut même pas en parler. Je ne sais pas pourquoi ils veulent faire ça. Après, peut-être ils se sont surprenés. C'est l'histoire de tout le monde se mettre dedans, mais sans trop... Après, tout le monde se met d'accord. ce qu'on va faire. Moi, j'ai envie de dire, tous ceux qui ont essayé, après, que ce soit jeux vidéo ou expériences façon Zewok ou quelque chose comme ça, très clairement, tous ceux qui ont essayé et qui étaient physiquement capables de ressentir, c'était systématiquement... Je n'ai jamais vu quelqu'un qui retire le casse. Je suis d'accord, ok. Merci de faire autre chose. Ça a toujours été... Waouh ! Oh, cool, cool ! Systématiquement. Donc, d'une certaine manière, si, ça a mis tout le monde d'accord. C'est le premier essai, quelque chose qu'on propose gratuitement. Bien sûr, mais il y a des premières fois gratuites qui ne sont pas du tout agréables. Et là, je pense à la fois, on est parti à Amsterdam. Le reste des consignes. Est-ce que, voilà, ça marche, mais est-ce que les gens sont prêts à franchir... C'est la question à poser. Mais après, c'est la question pour ces posées-là et à laquelle on n'a pas tout à fait de réponses, évidemment. Toi, t'es super emballé. Est-ce que tu mettrais 400 euros ? Non, mais comme je n'ai pas mis... Ah, mais c'est aujourd'hui, pas aujourd'hui. Je ne sais pas, là, maintenant, parce que je ne l'ai pas. Je n'ai pas 400 euros. Ah, pardonnez-vous. Mais autrement, mais évidemment qu'enfin, il faut attendre les baisses de prix comme pour des consoles de jeu, comme pour tout et n'importe quoi. Évidemment que ça va baisser. À moins que ça se plante totalement. Et en quelque cas, si tout le monde a des baisses de prix, ça baisse pas, et ça se casse-t-il. Je sais bien, mais je compte sur la bonne volonté de la jeunesse. Et en fait, je dis, non, en fait, peut-être que si, en fait. Il y a peut-être des jeux qui vont me faire, parce que la dimension, et on n'a pas trop insisté dessus, mais la dimension immersion, qui peut faire peur à certaines personnes, mais qui, moi, me branche complètement, je fais partie. Pour fuir cette réalité. Pour fuir cette réalité. Mais tu le dis en rigolant, mais presque. Non, mais c'est vrai. Je fais partie de ceux qui peuvent passer un week-end Un truc super bizarre. Ben, je bémis, moi. Asseline Manézat. Non, non, mais ouais. En slip, à cafarder sur un jeu avec les volets fermés et laissez-moi tranquille. Donc, dès lors que tu me donnes un casque pour que j'ai ce petit, cet univers, ce truc-là, moi, je prends. Il y a le facteur immersion qui est super important. Bonjour, l'éducation des enfants à côté. Mais il se débarque. Je l'ai dit. Je fais des post-it. Il y a de la dinde dans le frigo. Mais cela dit, c'est vrai que c'est ce côté immersion extrême à tel point qu'en fait, c'est coupé du reste, mais littéralement, encore plus que... Enfin, là, tu es littéralement coupé. On parle déjà de ça, du jeu vidéo avec la télé, quand tu es scotché à ça, tu ne fais pas attention à ce qu'il y a autour. Là, tu ne vois vraiment pas ce qu'il y a autour. C'est un frein possible aussi. Ce côté, tu vois, moi, je me vois difficilement quand je joue chez moi. Il y a ma copine qui n'est pas loin, avec qui je peux continuer à discuter. C'est con, mais juste dire un truc, me montrer quelque chose, je peux le voir direct. Avec ton casque, non. Oui, d'accord, mais vu que ça sera des sessions de jeu plus courtes, bon, ben, je reviens dans deux heures. Oui, peut-être, mais c'est... Enfin, il y a quelque chose avec ça quand même. Le rapport avec le jeu change complètement. C'est pour ça que je dis que ça peut effrayer certaines personnes, même si, encore une fois, cette dimension, ce coupé du monde, ça fait partie du... C'est dans le paquet du fantasme. Bien sûr, évidemment. Pourquoi des trucs comme Matrix, même fonction, Sword Art Online, des concepts et tout, pourquoi est-ce qu'on kiffe dessus ? Ben, c'est parce que ça, voilà. C'est parce que cette possibilité de... Voilà. Tu mets un casque, t'es autre part. Ça, de toute façon, c'est ce que t'as dit à plusieurs reprises, qui est complètement vrai, c'est ce côté fantasme qu'on a tous depuis super longtemps. On est pas mal en retard, mais j'aimerais quand même parler rapidement de deux choses. Une, rapidement, c'est que, déjà, on parle de ce côté attraction, ça fait dire à pas mal de monde, attraction plus, prix assez élevé, plus pour, par exemple, HTC Vive, besoin d'espace pour y jouer, ça fait dire à certaines personnes, on entend régulièrement, que ces outils-là pourraient arriver dans des salles d'arcade, faire un retour du côté des salles d'arcade. Je sais pas ce que vous en pensez, Emeric, par exemple, toi ? Si, pourquoi pas, genre, tu veux dire, un espace dédié, parce que c'est vrai, vu que c'est difficilement accessible, voilà, c'est ça. Ouais, ton n'a pas forcément de salon, pourquoi pas ? Et qui a un côté très attraction, ça se prête à ce genre de choses. Effectivement. Limite, ouais, par une attraction, en fait. Oui, oui, salle d'arcade, par une attraction. Un extrait triste, vu de l'extérieur, le bas, la pression. On dirait, tu sais, comme ces boîtes de nuit, les silencieuses, où les gens sont avec des casques, et t'entends que les pas, les chaussures, les petits bruits de basket, les boîtes silencieuses, le silencieux. Désolé, je ne connais pas. Pas ce vendredi soir, on est sur le site. Bien sûr. Les basket sont autorisés, ou... Faut pas que ça fasse trop court. Faut pas que ça fasse trop court. Et, ouais, alors moi, je doute un petit peu de ça, dans le sens où, en fait, il y a ça dans les salles d'arcade depuis longtemps, dans les années 90, fin des années 90, début 2000, c'est-à-dire quand elles ont toutes fermées, il y avait déjà plein de trucs comme ça. Évidemment, graphiquement, c'était pas aussi beau que maintenant, les jeux qu'on avait, mais par contre, en termes de... D'immersion. Ouais, le principe de tu bouges, c'est que tu regardes où tu veux, et tout ça, c'était déjà là. Et bon, ça n'a pas empêché toutes les salles de fermer, les unes après les autres. Donc, quand on connaît l'état actuel des salles d'arcade, qui survivent difficilement, grâce parfois au côté compétitif de certains jeux, mais difficilement autrement que comme ça, bon, j'en doute un petit peu, mais pourquoi pas, on verra aussi. Et l'autre chose dont je voulais parler un petit peu, c'est évidemment les applications de ça en dehors du jeu vidéo, parce que ça, par contre, et je pense qu'on sera tous d'accord, même si on peut avoir pour certains ici quelques doutes sur l'application dans le jeu vidéo, l'application pour le reste, je pense que ça, c'est pas à remettre en cause du tout. Ça peut être pour plein de choses. Tu commences à parler de Google Maps tout à l'heure. Street View, où ils imaginent un musée, un musée interactif. La visite d'appartements, tu vois, même des choses tout à fait pragmatiques qui te facilitent la vie, ça, je pense qu'il ne faut pas en douter que ça va être extrêmement utile à plein de monde et que, à terme, ces choses-là vont faire partie de notre quotidien, dans un futur prochain. tout le monde serait équipé un petit peu, comme au bout d'un moment, tout le monde est équipé d'un PC ou d'une tablette ou d'un smartphone pour avoir accès à Internet. Bon, et tout le monde aura son petit casque posé quelque part. Voilà. Donc à ce moment-là, on envisage le jeu dessus. Peut-être que finalement, on envisage le jeu dessus, du coup, ça serait un peu parfait. il ne sera pas compatible avec la PlayStation 4 ? Ben, c'est ça, en fait. Parce que là, c'est des technos propriétaires, chacun a son petit truc. Alors attention, il ne faudrait pas se méprendre, je ne suis pas un défenseur du PlayStation VR. Moi, je parle des casques d'une manière générale. Oui, 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 il dit le PlayStation VR comme on disait la Nintendo quand on parlait de consoles avant. Mais ce que je voulais dire, c'est que le casque que tu vas avoir pour les applications de la vie quotidienne ne sera pas forcément compatible avec ta machine de jeu. Non, mais c'est pour ça. Ça sera peut-être globalisé, peut-être. Mais au bout d'un moment, à l'instar de mille autres accessoires, tu vas avoir... Non, mais quand tout sera contrôlé par Google, je veux dire. T'auras des Big Band trucs et puis t'auras ton casque. C'est sûr, compatible PlayStation, Xbox One. Non, compatible Google, le jeu vidéo. Oui, voilà. Quand tout sera dans le futur quand on aura des médias incorporation. C'est ça. OK, bon, ben... Et qu'on perd en DigiCredit. Là, peut-être. Et qu'on se branchera juste ici pour avoir le casque derrière l'oreille. En fait, on n'aura plus de casque parce que ça sera envoyé à notre cerveau. C'est ça, mais ce sera le même principe. Non, mais cela dit, oui, le côté établir le casque en tant que standard, enfin, qu'incontournable du quotidien, fera peut-être arriver ça au jeu vidéo, mais pour l'instant, c'est l'inverse qui se passe. Ça arrive d'abord dans le jeu vidéo. Alors, non, ça n'arrive pas vraiment d'abord pour le jeu vidéo. Et, bon, le forcer pour le jeu vidéo, je ne suis pas sûr que ça marche. Par contre, en faire un standard pour après arriver sur le jeu vidéo, maintenant que tout le monde en a, bon, ben, autant faire des jeux vidéo avec. Ça, j'y crois plus. Donc, c'est-à-dire, je vois peut-être un deuxième avènement, un second coming. Tu vois, comme on dirait dans le jeu vidéo. Mais c'est du timing. Et vu qu'on a la technologie pour le faire là maintenant à des prix à peu près abordables quand tu gagnes bien ta vie, bien sûr. Voilà. Que ça arrive par le jeu vidéo ou par autre pas, il y aura du jeu vidéo de toute manière dessus, quoi qu'il arrive. Donc, c'est d'une certaine manière, si, si, c'est le futur. D'accord. Donc, c'est sur cette déclaration pleine de triche qu'on va s'arrêter sauf si vous aviez quelque chose à placer pour la réalité virtuelle en particulier. Un big up, un big up. Personne ne se pose la question si on n'est pas tous dans un monde virtuel. Là, je pensais que si c'était une question qui allait se poser à laquelle on aurait essayé de répondre. Écoutez, essayez au cas où quand même de vous débrancher d'ici la semaine prochaine au cas où on vive tous dans un monde tout pourri comme dans Matrix. Ce serait bien de le savoir et mettez les copains au courant. On aimerait bien le savoir. En attendant, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toi, Oung, d'avoir été ce striker de l'ombre de manière impromptue et de m'avoir soutenu un peu dans ce scepticisme. Sinon, j'aurais eu deux zouzous complètement emballés et j'aurais été le seul à faire oui, mais non. Et vous auriez dit mais toi, de toute façon, c'est ça et moi, j'y pense tout le temps. Tu sais déjà que tu passes pour... Ça, c'est mon image. C'est vraiment la chose à laquelle je pense tout le temps et c'est pour ça qu'il me tarde d'avoir ces casques pour m'échapper de cette vie. Donc, je reprends ce que je disais. Merci à vous de nous avoir suivis et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Hebdo JV. Salut ! Sous-titrage ST' 501